Bonjour et bienvenue dans cette revue de presse qui révise sa géographie aujourd'hui avec la question de la disparition de région qui résonne de manière un peu angoissante à la une du Parisien aujourd'hui en France. Et pourtant rien ne va disparaître mais plutôt se transformer. En voulant redessiner la carte de France, François Hollande dit le journal ouvre une piste intéressante de réduction des dépenses publiques mais la fusion de certains conseils régionaux ne doit pas se faire sur le seul motif des économies mais doit permettre de redistribuer du pouvoir aux territoires et à leurs habitants. C'est bien l'objectif de ce projet, explique également Le Monde qui estime que les régions en passant de 22 à 15 pourraient ainsi être plus puissantes à l'image des landeurs allemands et deviendraient les chefs de file du développement économique. Reste à décider les élus et visiblement ce n'est pas gagné. Avec un titre à la résonance gourmande d'un président qui s'attaque aux millefeuilles des collectivités locales Le Figaro rappelle lui aussi qu'il s'agit d'un dossier récurrent jamais mené à bien une arlésienne de la politique française un projet envisagé par Nicolas Sarkozy en 2008 avant que l'ancien président renonce de passer en force. A la une de libération, la droite ébranlée par le ton social-démocrate de François Hollande mais aussi les délires et les trous noirs du tireur de Libé. Celui que l'on a aussi appelé le tireur fou de Paris est incarcéré à Fleury-Mérogis depuis novembre dernier. Le quotidien nous apprend qu'il a cessé sa grève de la faim et que les propos d'Abdelhakim Descartes sont toujours aussi incohérents. Le jeune photographe, blessé par balle, va mieux physiquement mais reste fortement traumatisé. A la une de l'équipe, un carton rouge contre les arbitres de foot français sont-ils nuls s'inquiète le journal du sport car pour la première fois depuis 1974, la FIFA n'a sélectionné aucun d'entre eux pour la coupe du monde une humiliation selon le journal qui sanctionne les dérives de la direction nationale de l'arbitrage. La fin d'une époque, encore, dont le Figaro qui estime que Londres a détrôné Paris au palmarès de la ville la plus visitée au monde. La capitale britannique aurait franchi la barre des 16 millions de visiteurs étrangers un effet des Jeux Olympiques qui booste la domination économique de la métropole. On reste dans la région de Londres, toujours dans le Figaro pour terminer avec notre image du jour, celle d'un nénuphar rarissime volé dans le jardin britannique de Kew Gardens. Les lignées de Scotland Yard sont à pied d'oeuvre car cette espèce protégée de nénuphars pygmés du Rwanda n'existe plus à l'état sauvage dans la nature et ce jardin était un des rares endroits au monde où on pouvait encore l'observer. C'est sur ce mystère que l'on se quitte, à demain.